Selon l'Observatoire Kéoscopie, 30 millions de Français seraient concernés par des handicaps moteurs, sensoriels ou mentaux. Les transporteurs sont donc amenés à redéfinir l'inclusivité. Camille Jégu, manager de programme sur la plateforme métro d'Alftom. On s'est dit que plutôt que de parler de handicap, on allait parler de besoin. De besoin de place, de besoin d'orientation, de besoin de protection ou encore de besoin de temps. Finalement, l'inclusivité, c'est d'inclure toutes les personnes avec leurs différents besoins. Pour Pierre-Emmanuel Robert, utilisateur d'un fauteuil roulant manuel et engagé auprès de l'association France Handicap, il y a encore des progrès à faire pour arriver à une pleine accessibilité des transports. On ne peut pas utiliser le RER en autonomie. Il faut l'intervention d'un agent parce qu'il y a une marche à descendre. Et moi, il m'est arrivé plusieurs fois qu'il n'y ait pas d'agent à l'arrivée. Une personne en fauteuil électrique, elle serait coincée. Pour ce qui est du métro, les infrastructures étant anciennes, elles sont d'autant plus difficiles à aménager. Seule la ligne 14 est accessible. Pour équiper les 15 autres et les 300 stations, il faudrait investir 16 milliards d'euros. Un budget qu'il faudra étaler tout en évitant les engagements non tenus. En 2005 a été votée une loi sur la mise en place et l'égalité des droits des personnes handicapées. 16 ans plus tard, on en est encore loin. En attendant, d'autres solutions alternatives émergent comme les véhicules cristal proposés par la société L'Or à Strasbourg. Un véhicule autonome et à terme sans chauffeur est totalement adapté au handicap. Marie-Josée Navarre, vice-présidente. Il peut servir les besoins de ce qu'on appelle le transport à la demande, donc des usagers qui, à travers la plateforme d'appel, réservent le véhicule. Une sorte de taxi collectif géré en temps réel, mais dont les voitures peuvent s'accrocher, offrant ainsi plus de capacités, mais aussi garantissant un espace suffisant pour chaque passager, notamment en fauteuil roulant. Marie-Josée Navarre, vice-présidente. On peut attacher les modules entre eux et véritablement s'adapter en heure pleine, avoir la capacité d'un bus de 12 mètres, mais par contre en heure creuse, ne faire circuler qu'un véhicule. Le développement de toutes ces solutions implique une recherche centrée sur l'ergonomie, qu'elle soit physique ou cognitive. Camille Jégu. Tous les éléments sont des modules, comme ça on peut les enlever et en mettre de nouveau très facilement, ce qui permet à la fois de changer l'intérieur pour permettre l'accessibilité, mais aussi le moderniser avec les dernières solutions. On a développé un concept modulaire, un comble lacune en hauteur, qui permet grâce à une solution pneumatique de s'adapter exactement en millimètre à la hauteur du quai extérieur. Les applications numériques permettent des services inimaginables il y a quelques années, comme par exemple pour les personnes malvoyantes qui pourront bientôt se repérer en gare grâce à un système de guidage audio. Arnaud Julien, directeur innovation, data et digital chez Keolis. Une personne déficiente visuelle qui porte son téléphone autour du cou repèrera automatiquement des codes barres 2D. L'application vous donne des informations en disant « attention à un escalier avec 19 marches ». Ils nous disent « c'est la première fois qu'on comprend finalement notre problématique, on compte les marches ». Malgré de lourds investissements dans les gares et les matériels roulants, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour rendre les transports accessibles à toutes sortes de handicaps, qui incluent les personnes fragiles, fatiguées ou d'autres qui voyagent avec des vélos, de grosses valises, une poussette ou tout simplement un bébé dans les bras. La recherche et le développement n'aura jamais été aussi utile pour le plus grand nombre. La recherche et le développement n'aura jamais été utile pour le plus grand nombre.